Il y a 40 ans, les migrations ne concernaient que quelques pays. Aujourd'hui, 3,5% de la population mondiale migre, soit un effectif qui a triplé pendant cette période. Et ces migrations concernent presque toutes les régions du monde. Les flux migratoires se sont mondialisés, diversifiés et complexifiés. Commençons par quelques idées reçues. « Toute la misère du monde se déverserait dans les pays riches, aggravant la crise économique qu'ils subissent. » Si l'on fait un effort de recontextualisation, en remontant dans le temps, on peut voir que 60 millions d'Européens sont partis pour les Amériques entre 1820 et 1914, fuyant les pogroms, les persécutions religieuses ou politiques, les révolutions, les crises agricoles et la misère, avec l'espoir d'une vie plus facile dans le Nouveau Monde, et que d'autres aussi sont partis faire fortune dans les colonies. Et en remontant plus encore dans le temps, on voit que c'est toute l'histoire de l'humanité qui est faite de mouvements, de rencontres et de mélanges. Mais avec l'accélération contemporaine des mobilités, de très nombreux pays sont devenus à la fois lieu d'arrivée, lieu de départ et lieu de transit. Et pour certains, les changements ont été très rapides, comme en Europe du Sud ou de l'Est, par exemple, longtemps zone de départ devenue zone d'arrivée, ou encore, dans une moindre mesure, au Maroc, en Turtiqui, ou bien, bien sûr, au Mexique. Si, aux sources de ces mobilités, on retrouve bien la misère du monde, les inégalités, l'absence de toute perspective et le désespoir, derrière le flou des définitions et des stigmatisations, il y a des mobilités de personnes qualifiées et très qualifiées. Globalement, ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent. Il faut de l'argent, des informations et des réseaux. Et de nouvelles stimulations, la migration s'ajoute à la visibilité croissante des écarts sociaux, des liens transnationaux denses et fluides avec ceux qui sont partis, par les médias, par Internet, par les téléphones portables, par les envois d'argent. Les migrants seraient majoritairement des hommes, jeunes, non qualifiés et ruraux. C'est vrai aux générations précédentes. Ces hommes jeunes et non qualifiés sont ceux qui ont été appelés pour reconstruire l'Europe ruinée par les guerres. Et leur installation n'était conçue que comme provisoire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils ont été remplacés par des femmes, qui représentent la moitié des migrants. Des mineurs isolés, des urbains qualifiés, des étudiants, des touristes, des retraités, des migrants pendulaires, etc. En fait, ces circulations construisent un espace transnational, informationnel, financier, de savoir, de compétence et d'alternance de lieux de résidence. Un espace fait de réticularités très fines et très complexes, bien loin de la caricature d'une rue du sud vers le nord. Essayons d'abord quelques définitions. Il existe beaucoup d'approximations et d'amalgames concernant les définitions des catégories qui composent les 250 millions de migrants recensés en 2017. Le mot « migration » d'abord. C'est un terme très générique. Il concerne tous les types de mouvements de population impliquant un changement de lieu de résidence habituel, quelle qu'en soit la cause et la durée. Le terme comprend donc notamment les mouvements de travailleurs, de réfugiés, de personnes déplacées ou déracinées. Les migrants, maintenant, au sens propre du terme, dits migrants économiques. Il n'existe pas de définition universellement acceptée. Le terme s'applique à ceux qui partent librement de leur pays, vers un autre, dans le but d'améliorer leurs conditions d'existence matérielle et sociale, celles de leur famille et celles de leur communauté. Qu'ils soient légaux ou clandestins, qualifiés ou non qualifiés, permanents ou pendulaires. Ces migrants économiques ne sont pas protégés par le droit international et non pas la nationalité du pays d'accueil. Les réfugiés, maintenant, et demandeurs d'asile, qu'ils soient acceptés ou déboutés de leur demande d'asile, ce sont des personnes qui ont dû fuir leur pays en raison de conflits et de persécutions et qui sont, elles, protégées par le droit international, notamment par les conventions de Genève de 1951. En 2017, on compte un record historique de ces déplacements. 65,3 millions de personnes ont dû fuir leur foyer, dont 21,3 millions de réfugiés, parmi lesquels plus de la moitié à moins de 18 ans. Les déplacés, maintenant, dont le nombre est en forte augmentation, restent à l'intérieur de leur propre pays parce qu'ils n'ont pas pu fuir plus loin. Ils ne sont pas stricto sensu considérés comme des réfugiés puisqu'ils n'ont pas franchi de frontière internationale. Ils continuent donc à relever de la souveraineté de leur État, qui est souvent un État effondré. Mais, au nom du droit international humanitaire, ils peuvent cependant bénéficier de l'aide du Haut Commissariat aux réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge et des ONG. Les migrants environnementaux, maintenant, pour lesquels il n'existe pas de définition partagée, sont des populations contraintes de quitter leur lieu de vie temporairement ou définitivement pour cause de changements environnementaux soudains ou progressifs et qui rendent la vie complètement impossible. Alors, voyons maintenant l'inscription des mobilités dans l'espace mondial. Ces deux schémas simples montrent, pour le premier, que les migrations sud-sud sont très légèrement supérieures aux migrations sud-nord, soit un tiers du total chacune. Dans le second, la répartition par continent, en croisant les lignes et les colonnes, montre qu'en Afrique, en Asie, mais aussi en Europe, la majorité des migrations sont intracontinentales. Cette carte, quant à elle, même si elle met bien en évidence le trio annoncé en introduction « mondialisation, diversification, complexification », nous montre aussi qu'il existe de grands ensembles migratoires, principalement de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, de l'Asie de l'Ouest vers les pays du Golfe et du monde entier vers l'Europe. Ces ensembles se sont construits soit sur des liens anciens, rapport métropole-colonie, par exemple, ancienneté des filières, liens linguistiques et économiques, et ou sur la proximité spatiale, et ou sur une relative adéquation entre l'offre et la demande de migrants, que ces emplois soient qualifiés ou non qualifiés. Dans ce panorama, la Méditerranée occupe une place particulière. Elle est traversée par une fracture démographique, au contact du monde des vieux et du monde des jeunes, par une fracture économique, au contact du monde des riches et du monde des pauvres, par une fracture politique majeure, au contact du monde des vieux Etats stables et de celui des nouveaux Etats post-coloniaux instables. Et enfin, une fracture entre le monde de la paix et celui de la guerre, probablement 460 000 morts en Syrie et plus d'un million en Irak. Elle reste, cependant, un espace où les liens et les flux perdurent, malgré toutes les tentatives de fermeture. Et au croisement de ces fractures, elle est devenue un cimetière, près de 40 000 morts probablement noyées depuis les années 1990. Car elle est un lieu de passage intense dans les pires conditions, surtout entre la rive nord du Maghreb et la Sicile, zone où les passeurs sévissent, ces trafiquants d'hommes, de femmes et d'enfants, où les gardes-côtes nationaux et de l'Union européenne surveillent et où les bateaux des ONG tentent de se courir et où, malgré tout, les populations interviennent pour un accueil décent des survivants. Voyons maintenant quels sont les principaux facteurs de migration économique. Ce sont d'abord les déséquilibres démographiques. Jeunes, pauvres et sans protection ni avenir au sud et vieux, plutôt nantis et protégés au nord, dans des pays dont la population totale stagne, voire diminue et dont la part de la population active diminue. C'est aussi le mal-développement. L'exode rural, l'urbanisation débridée, les désastres des politiques d'ajustement structurel, avec l'absence de politique publique en matière d'agriculture vivrière, de santé, de formation et d'emploi, et puis les prédations, la corruption et l'insécurité. Les crises politiques, ensuite, les échecs des politiques de développement, l'incapacité redistributive des États postcoloniaux faibles ou faillis, les répressions, les instrumentalisations des différences qui nourrissent des conflits internes extrêmement graves avec des sorties périlleuses des dictatures. Enfin, les crises environnementales, le réchauffement climatique, la sécheresse, la désertification, mais aussi les inondations. Il est probable que d'ici 2050, leur nombre amène à un doublement de celui des migrants internationaux. Tous ces facteurs alimentent en permanence le désir et le besoin de migration vers un ailleurs, un au-delà, où, si certains sont morts, on sait que d'autres ont pu réussir et qu'un avenir pourrait y être construit. Essayons d'aborder maintenant la question des relations entre migration et développement. Elle est complexe et controversée. Les flux migratoires sont des sommes de choix individuels douloureux, coûteux et dangereux qui s'agrègent et convergent en filières familiales, villageoises, communautaires ou diasporiques. Ces stratégies individuelles sont impalliatifs aux échecs du développement, comme le montre l'étude précise des remises des migrants vers leur pays d'origine. Ces envois, fruit d'une épargne méthodique destinée aux familles, représentent un volume trois fois supérieur à l'aide publique au développement dans les pays du Sud. La carte montre qu'en Afrique, par exemple, où les points sont petits car les migrants non seulement sont peu nombreux mais encore sous-qualifiés et mal payés, donc renvoient comparativement de petites sommes. En revanche, la couleur est foncée, montrant la part importante de ces remises dans le produit intérieur brut de chaque pays et donc leur caractère absolument vital. Les réseaux transnationaux, familiaux, économiques et culturels sont porteurs du minimum de subsides dont les familles ont vite tellement besoin pour manger, se soigner et envoyer leurs enfants à l'école. mais aussi porteurs de savoir, de savoir-faire, de nouvelles façons de vivre, de s'organiser et d'agir, de changements aussi bien dans les régions de départ que dans les régions d'accueil. Les migrants sont donc des passeurs et des bâtisseurs qui prennent en charge collectivement par la somme de leurs efforts individuels la création des équipements de base que les États n'ont pas pris en charge. Cependant, les études sur les relations entre migration et développement montrent que le développement n'impliquent pas la diminution des flux migratoires. Au contraire, qu'ils stimulent les mobilités liées à l'urbanisation, à l'amélioration des formations et des connaissances. De plus, ces aides que les migrants donnent à leur communauté au prix d'énormes efforts ne règlent qu'une toute petite partie des pathologies de leur société de départ. La corruption, les prédations, l'absence ou la faiblesse d'État, l'insécurité et les conflits qui sont autant d'obstacles au développement auquel ils ne peuvent pas grand-chose. Après les échecs des politiques d'aide au retour, l'idée d'un arrangement entre pays de départ et pays d'accueil qui puisse fédérer et rentabiliser ces efforts individuels dans des politiques de co-développement a émergé dans les années 2000. Des réussites ponctuelles n'ont cependant pas freiné les aspirations au départ ni stimulé les retours de jeunes formés au Nord. Plus que le co-développement, c'est plutôt sur le contingentement qu'ont porté les efforts avec la fermeture des frontières. Politique largement accentuée par la crise des réfugiés, dans la plus grande confusion sémantique d'ailleurs. Cet enfermement a cependant créé beaucoup plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Les murs, les gardes-côtes ont signifié la fin des fluidités et achevé le processus de territorialisation amorcé dans les années 70 des migrants au statut précaire dans des sociétés qui les pensaient comme de passage. Cette territorialisation forcée a généré des clandestins et une économie parallèle mafieuse de trafic de personnes et bien d'autres trafics. Des coûts considérables de contrôle, d'édification de barrières en tout genre, de camps de rétention, de reconduite à la frontière, etc. Des coûts humains qui se comptent en dizaines de milliers de morts sans que pour autant les flux ne diminuent sensiblement. Cette priorité sécuritaire des politiques publiques n'est pas non plus parvenue à contingenter dans les pays d'accueil les peurs. Peur de la perte d'emploi, de la perte d'identité, de la perte de sécurité, etc. Peur cultivée et instrumentalisée par les populismes xénophobes à destination des populations les plus fragilisées par les crises économiques. Cette criminalisation des mobilités, doublée d'une ethnicisation et de phobies culturelles et religieuses, sape les fondements démocratiques des pays d'accueil et rend la discussion impossible sur les questions de la mobilité et plus généralement de la transnationalité et de l'altérité. Devant cette double impasse, une gouvernance des migrations à l'échelle mondiale est donc de plus en plus nécessaire. Mais l'invention d'une forme de régulation collective associant acteurs publics et acteurs privés tarde à se faire. En 2006, un rapport du secrétaire général de l'ONU à l'Assemblée générale intitulé « Migration et développement » pointait l'impérieuse nécessité de construire cette gouvernance. Mais c'est seulement en 2013 que le poids des contributions des migrants a été pris en compte dans les objectifs de réduction de la pauvreté. Le Haut commissariat aux réfugiés est l'agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés et partiellement des déplacés. Mais il n'y a pas d'agence unusienne pour les migrations de travail. L'Organisation internationale du travail s'occupe du droit des travailleurs migrants mais la Convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles y compris ceux en situation irrégulière n'a été signée que par 50 États. L'Organisation internationale des migrations fondée en 1951 est la principale organisation intergouvernementale avec 166 États membres qui promeut une migration humaine et ordonnée mais elle n'est pas une agence de l'ONU. La Banque mondiale enfin a ouvert un programme sur les remises des migrants mais globalement le niveau de connaissances statistiques bien que s'améliorant reste insuffisant. Pour un peu plus de synergie et de cohérence le rapport de 2006 a lancé le premier dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et en 2007 le forum mondial sur la migration et le développement. Mais celui-ci est informel non contraignant et bien qu'en lien avec l'ONU il lui est resté extérieur. Dans un monde où tout circule avec des contraintes faibles ou sont contraintes que ce soit les marchandises les capitaux ou les informations la marche vers un droit à la mobilité pour tous conçu comme un des droits de l'homme et pourtant mentionné dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 semble encore bien longue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada